Bienvenue à tout le monde pour cette sixième session de l'atelier de réflexion coranique et tout de suite je vais lire les versets de la soirée en arabe avant de laisser la place à l'intervenant de la soirée il s'agit de Dr Yannick Sharif Surat 7 verset 53 Bismillahirrahmanirrahim Surat 11 verset 21 Surat 23 verset 103 Surat 15 verset 39 Surat 39 verset 15 Bismillahirrahmanirrahim Et enfin surat 42 verset 45 Bismillahirrahmanirrahim Wa tera'hum yu'aradun'a alayha khashirin min azbul yenvurun min tarfin khafi Waqal al-lazine aam'u inna al-khasirin al-lazine khasiru an-fusahum wa ahlihim yowma al-quiâme Ala inna al-walimina fi azaabin muqim Sadaq Allahu al-lazine Je laisse donc l'écran et le micro à Yannick Sharifou pour qu'il nous fasse part de ses réflexions Assalamualaikum wa krasa Assalamualaikum Allégeance Je vais le mettre Je suppose que vous voyez mon écran On le voit correctement C'est parfait Je vais le mettre en grand Et vous l'avez en grand je suppose maintenant Exactement Parfait Alors je vais commencer par la lecture des traductions Des sourates pour lesquelles j'ai eu à réfléchir Donc je vais commencer par le premier Donc le verset 9 de la sourate 7 Bismillahirrahmanirrahim Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger Voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes Parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements Verset 21 de la sourate 11 Ce sont ceux-là qui ont causé la perte de leurs propres âmes Et leurs inventions, idoles, se sont éloignées d'eux Verset 103 de la sourate 23 Et ceux dont la balance est légère Seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes Et ils demeureront éternellement dans l'enfer Verset 53 sur Adset Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses ? Le jour où sa véritable réalisation viendra Ceux qui auparavant l'oubliaient diront Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur ? Ou pourrons-nous nous être envoyés sur terre Afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant ? Ils ont certes créé leurs propres pertes Et ceux qui les inventaient les a délaissés Sourate 15, verset 49 Il dit Oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur Eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre Et les égarerai tous Sourate 42, verset 45 Et tu les verras exposés devant l'enfer Confondus dans l'abolissement Et en regardant d'un œil furtif Tandis que ceux qui ont cru diront Les perdants sont certes Ceux qui au jour de la résurrection Font leur propre perte Et celle de leur famille Les injustes subiront Certes un châtiment permanent Alors en fait à la lecture de ces cinq versets J'avais le choix d'aborder ma réflexion Sous plusieurs angles Analyse versée par versée Ou alors de façon transversale Et finalement j'ai opté pour une analyse transversale Et je me suis parfois servi pour mes réflexions La traduction de Rokaya Gabre et Achira Kamel Et quand ce sera le cas Je préciserai à quel moment je l'ai utilisé Alors contre toute attente probablement J'ai commencé ma réflexion par un verset Qui n'était pas proposé initialement Et donc j'ai pris cette liberté De l'utiliser pour introduire mon intervention Enfin d'en faciliter la compréhension Il s'agit en fait du verset 7 De la sourate 13 Qui dit en fait Et ceux qui ont mécru disent Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre Sur celui-ci Mohamed Un miracle venant de son seigneur Tu n'es qu'un avertisseur Et à chaque peuple un guide En fait c'est vraiment le terme À chaque peuple un guide Qui m'a vraiment intéressé dans ce cadre-là En effet Allah Subhanahu wa ta'ala En fait a envoyé À chaque peuple un guide Afin qu'il apporte la bonne nouvelle Du paradis Pour ceux qui croiront en Allah Subhanahu wa ta'ala Et en ses messagers Ou qu'il avertisse les incroyants Les conséquences de l'enfer S'ils ne suivent pas leurs enseignements Leur rôle est donc d'apprendre Aux gens à suivre les instructions De leurs créateurs Et à les aider à comprendre Le concept du théoride L'unicité de Dieu Qui est l'ultime vérité Dans sa création Cette vérité dont on parle Est évoquée dans le verset 53 Surat 7 Pour ceux qui n'ont pas adhéré au message Et qui le regrettent Une fois le jour du jugement venu On a aussi le terme enseignement Dans la surat 7 Verset 9 Ce qui pour moi correspondrait En fait à tous ces concepts Autour de l'unité de Dieu Le jour du jugement L'existence d'un au-delà L'accomplissement d'obligations religieuses Le fait de s'éloigner des actes interdits Ou de respecter l'enseignement prophétique Ou encore l'absence de tort Causé à autrui Finalement adhérer à ces enseignements C'est donc croire en Allah Subhanahu wa ta'ala Et se soumettre à lui En menant des actions dans la vie Ici bas De sorte d'acquérir Sa pleine satisfaction Et donc d'essayer de se rapprocher de lui A contrario La non-adhésion à ces enseignements Est synonyme de mécréance De rejet de l'université de Dieu Par conséquent L'au-delà n'ayant pas de sens pour eux Seul compte la vie d'ici bas Alors on ne pourra pas dire Qu'on ne savait pas Car à chaque peuple A son guide Nous sommes donc responsables De notre propre choix De nos propres actions De ce fait Si nous faisons le mauvais choix Cela aura une conséquence dans l'au-delà Et causera une perte Notre propre perte Ce jour Chaque âme Sera jugée Comme relaté Dans la verset 53 De la Sourate 7 Et d'ailleurs Ce jour du jugement dernier Dans le verset 9 De la Sourate 7 Et le verset 103 De la Sourate 23 On y voit On voit donc Les mots Pèseront Balance Allah Subhanahu wa ta'ala Annonce une balance Qui pèsera les actions Cette balance De l'au-delà Est une balance Qu'Allah dressera Le jour de la résurrection Pour mettre en évidence Les valeurs Des actes des hommes Des bons Comme les mauvais Allah les jugera En fonction de ces actes De façon équitable Sans rien ajouter Ni retrancher Ces versets nous rappellent L'importance De nos actions Menées dans ce monde Et la gravité Des résultats La gravité du résultat En fait Qui en découlera Puisque si le poids Des bonnes actions Sera léger Et donc Les mauvaises actions Plus importantes Nous serons les perdants De l'au-delà Par analogie Si nos bonnes actions Pèsent plus lourd Et que nos mauvaises actions Que nos mauvaises actions Pardon Nous serons De ceux qui ont réussi Aux yeux de l'au-delà Alors on peut se poser La question à partir de là Les raisons qui causent La propre perte de l'homme A la lecture encore une fois De ces cinq versets J'ai pu on va dire Classer On va dire Trois grandes catégories La toute première C'est l'incroyance Le verset 9 De la Sourate 7 Explicite clairement L'une des raisons De cette perte Ils étaient injustes Envers nos enseignements Et en fait là Je me suis plutôt Basé justement Dans la traduction De Gabre et Camel On y retrouve Des détails plus évocateurs Ce rôle est perdant Car ils se sont vendus A Satan Et ont renoncé A réfléchir A nos versets Par incroyance Et obstination On évoque ici Les personnes en fait Qui refusent De croire en Allah Parce qu'elles sont Trop têtues Ou trop orgueilleuses Elles ne veulent pas Obéir à Allah Mais veulent être libres Libres de vivre A leur guise Croire en Allah Restera la liberté Et ainsi Ils décident simplement De ne pas croire en lui L'autre élément Que j'ai pu retrouver C'est l'influence De Shaitan Comme on l'a vu Dans la Sourate 15 Verset 39 Ceux qui contribuent A la perte Vendent leur âme A Shaitan Et dans le verset 39 De la Sourate 15 Shaitan fait la promesse De fragiliser notre foi Et notre adoration Afin que nous soyons Parmi les égarés Mais encore une fois Là-dessus Je voudrais souligner Quelque chose Cette subtilité En fait Que Shaitan N'a pas la mainmise Sur les hommes Il ne fait que Réunir les conditions Parfaites Pour que l'homme Commette son péché Et suive la mauvaise voie L'homme est donc Responsable De ses propres actions Et donc De sa propre perte On retrouve encore une fois Cette notion De propre perte Donc dans quasiment Tous les versets Personne ne nous y oblige Et le troisième élément Que je voudrais Vous exposer C'est le shirte Donc on le retrouve Dans la Sourate 7 Verset 53 Ils ont certes Créé leurs propres pertes Mais ce qu'ils inventaient Les a délaissés Sourate 11 Verset 21 Pardon Et leurs inventions Idoles Se sont éloignées d'eux Et enfin J'ai là aussi Utilisé la traduction De Gabriel et Kamel De la toujours Sourate 11 Verset 21 Ils se sont perdus A cause de leur orgueil En ce bas monde Donc l'orgueil Dont on parlait tout à l'heure Et ils ont oublié Ce qu'ils démentaient En prétendant L'existence De notre Dieu Qu'Allah Alors on a l'habitude C'est sûr D'utiliser Le terme shirk Le plus souvent En rapport Avec le polythéisme Et l'idolâtrie Moi je pense Qu'il faut plutôt élargir Et j'étendrai Ce terme A toutes choses Qu'il nous faut oublier Pour remplacer Allah Comme l'ostentation La course vers l'argent Ou le pouvoir Et bien toutes ces choses Derrière lesquelles L'homme se cache Ne seront pas D'une grande utilité Le jour du jugement En conclusion Ces versets nous rappellent En fait L'importance De suivre fermement Les enseignements Ordonnés par Allah Et ses prophètes Afin de préserver Notre âme De cette grande perte Dans l'au-delà Et d'ailleurs Le terme qui revient Souvent dans ces versets Est Ici au pluriel Qu'on peut traduire Par Ils causèrent La perte De leurs propres armes Leurs propres armes Nous devons donc garder En tête La portée De nos actions Dans l'au-delà En choisissant Notre appartenance Nos activités Nos attitudes Et chaque parole Que nous prononçons Dans ce monde Car elles seront pesées Le jour du jugement Ce jour Où la vérité Sera devant nos yeux Et où on n'aura plus Ni intercesseur Ni moyen de retourner En arrière Afin de se rattraper Nous et nous seuls Sommes responsables De nos propres actions Qui peuvent nous faire réussir Ou au contraire Concourir à notre propre perte Voilà Merci pour Ce temps de parole Que j'ai eu Merci beaucoup Yannick Pour Pour cet exposé Et pour Tous ces versets Où tu as mis Finalement En exergue En lumière Un réseau de connexion Entre les différents versets Entre les différents Sens que l'on peut retrouver De façon Liée D'un verset À un autre Alors En ce qui me concerne Je vais arriver À un point De la conclusion Qui a été évoquée Mais avant cela Je vais partir D'une question C'est quoi Réussir sa vie ? Ok On passe Dans ce monde De 50 60 70 80 85 Allez Maximum 100 ans Mais il y a une question Qui nous Qui nous encombre à l'esprit Enfin Qui devrait C'est quoi Réussir sa vie ? Et dans l'environnement Dans lequel Nous avons Grandi Nous vivons Il y a des concepts Qui sont Extrêmement Fort La réussite financière La réussite financière Je pense que C'est un des concepts Les plus présents Et d'ailleurs Récemment Il y a eu Le classement Des hommes Les plus riches Du monde Et en France On voit très bien Que ça anime Quand même Beaucoup de discussions Beaucoup de médias Et donc La réussite financière Même si On refuse de le dire Que ce n'est pas Le plus important Mais en termes De concepts Appliqués Dans la vie De tous les jours La réussite financière Je pense que Fait partie De ces concepts Qui font réussir La vie A une personne En tout cas Selon l'imaginaire Collectif De l'environnement Et du monde Dans lequel Nous vivons On pourrait aussi dire Qu'une profession Qui nous plaît Qu'on aime Fait partie De ces éléments Qui nous font réussir Une vie La famille Bien entendu Une famille Où les personnes Sont aimées La famille Est soudée Les uns Aident Les autres Il y a de l'entraide Et de l'amour mutuel À ce moment-là Oui La famille Fait partie De ce concept De réussite De la vie Le statut social La célébrité Le pouvoir Et avoir du pouvoir La santé Je pense que Tous ces concepts Sont extrêmement présents Dans nos esprits Lorsqu'on parle De réussite De la vie En revanche Il y a d'autres Concepts Ils peuvent être cités Ils sont bien vus Mais dans la pratique Ils ne sont pas vus Comme des éléments De la réussite D'une vie Comme avoir des vertus Suivre des valeurs morales Étudier Et avoir vu savoir Je pense que oui Ça contribue Mais celui Qui est à la recherche De la vérité Et d'une connaissance Qui lui mène À une quête De vérité N'est pas forcément On va dire Le point Le plus élevé En termes de réussite De vie Et encore moins Si quelqu'un A une religion A une spiritualité On ne va pas lui dire Que tu as réussi Ta vie Maintenant S'il s'agissait D'isoler Chacun de ces concepts Et qu'on demanderait À une personne De choisir Quel concept Tu privilégies Et lequel Est le plus Important Pour toi Pour que ta vie Soit réussie Il y aurait Beaucoup d'hésitation Et Certains Privilégierait On va dire Ceux qui sont Dans la première ligne La ligne d'en haut J'aimerais vous demander Et vous poser Cette question Si vous voulez Apporter des éléments N'hésitez pas Dans le panel De conversation Mais En restant honnête Vis-à-vis De nous-mêmes Je pense que Les 3-4 Premiers Valeurs Qui ont été citées Sont ceux Qui Animent le plus Le monde D'aujourd'hui Alors En creusant Un petit peu plus On retrouve De nos jours Des idées Qui se On va dire Qui se détachent De ce qui était Le plus admis Il y a 40, 50, 60 ans D'accord Par exemple J'ai bien aimé Ce témoignage On va le lire ensemble La réussite Ne consiste plus À chercher La perfection Ce que l'on Aimerait être Mais à faire La paix Avec ce que l'on Est Cet accomplissement C'est-à-dire La réussite Accomplir La réussite Passe par La déconstruction De toutes Les représentations Des schémas Parentaux Et éducatifs Transmis Et la reconstruction Selon ses propres Schémas Sont référentiel De valeurs Elle raconte Le même affranchissement Donc c'est un autre Témoignage Je laissais les autres Me définir Je laissais Leur croyance Limitante Diriger ma vie Jusqu'au jour Où j'ai compris Que la réussite Dépendait De ma définition De la réussite Et ce type De concept On le retrouve De plus en plus Dans les livres De développement Personnel Dans les livres Qui nous indiquent Comment bien vivre Sa vie Donc comment réussir Sa vie Et c'est là Qu'on nous demande D'être en adéquation Avec soi-même Avec ses propres envies Avec finalement Ses propres passions Même si Ces idées Ne sont pas Fausse En termes religieux Ces idées On voit Se détache De ce qui était Le plus présent Dans la vie des gens Il y a 50-60 ans Par exemple La réussite financière Où le statut social Était extrêmement important Aujourd'hui On voit Chez les jeunes Une prise de distance Par rapport à cela Et Ils souhaitent Vivre leur vie Selon une conception De la réussite Et ils se créent Ils se schématisent Leur conception De la réussite C'est là que Nous on va se référer Au Coran Puisqu'on a décidé De prendre le Coran Comme livre de guide Et on trouve Un réseau de versets Qui nous parle De Al-Khusranul Mubin Qui est traduit Par La perte évidente Ou l'échec manifeste Et on trouve L'expression Al-Khusranul Mubin Dans le Coran Deux fois La perte évidente Ou l'échec manifeste L'échec total Dans la vie d'une personne Dans l'existence D'une personne Cela est dit Deux fois Dans le verset 15 De la surat 39 Et dans le verset 11 De la surat Al-Hajj 22 Donc là on parle De la perte De la vie D'ici bas Et de la vie future La personne Qui a finalement Tout perdu En contrepartie Ce qui est intéressant À noter On trouve Plusieurs expressions Qui nous parlent De grandes victoires De victoires Manifestes Évident Et le terme Faouz Qui veut dire victoire Est précisé Ou cité Dans le Coran 16 fois Parfois Il est venu Avec Une fois Il est venu Avec L'adjectif Kabir Al-Fawzul Kabir 13 fois Avec L'adjectif Anzim Al-Fawzul Anzim Et deux fois Avec L'adjectif Moubin D'accord Donc Nous avons d'un côté Al-Qusran Al-Moubin Deux fois Et deux fois Al-Fawzul Moubin Donc Cela est cité Dans le verset 6 16 Celui qui sera Ce jour-là Épargné Épargné de quoi ? Du supplice Dieu lui aura fait Miséricorde Et ce sera Pour lui Un triomphe Éclatant Et l'autre Verset Qui nous cite La même expression Al-Fawzul Moubin Ceux qui ont cru Et fait le bien Donc là on parle D'action Leur Seigneur Les accueillera En sa grâce Ce sera La félicité suprême La grande victoire Ou le triomphe Le triomphe éclatant Alors Qui sont Ceux qui Perdent Et qui sont Les perdants Dans la vie Et dans la Dans la vie D'ici bas Et dans la vie Futur Toujours avec L'étude de ces versets On arrive à constater Que celui Qui perd son âme Ou celui Qui se perd Lui-même Et qui est la Traduction Donc de Ou l'équivalent De l'expression Coranique Donc ici c'est au pluriel Ceux qui Perdent leurs âmes Ou ceux qui se Perdent eux-mêmes Donc on ressent Que le Coran Maintenant Veux nous indiquer Qu'il y a quelque chose En nous Qui est extrêmement Important Puisqu'on voit Que ce n'est pas Un concept Isolé du Coran Huit versets Nous citent Ce concept Et parmi ces Huit versets Nous en avons Étudié cinq Pour cette soirée Et c'est là Que lorsqu'on Continue à étudier Les versets Après s'être posé La question Mais que Souhaitent nous dire Allah Subhanahu wa ta'ala Par cette expression Ceux qui perdent Leurs âmes Alladhi Nakhassiru Anfusahum On ressent Qu'il y a un capital Extraordinaire En nous Qui va au-delà Du fait que Si on perd De l'argent Ce n'est pas La perte Évidente L'échec De la vie Si on perd La famille Ce n'est pas L'échec Le plus important Si on perd La santé Là non plus Si on perd La vie Finalement Qu'est-ce qu'il y a De plus valeureux Dans la vie Selon notre Propre concept Encore une fois Ce n'est pas L'échec Finale L'échec Total Lorsqu'on perd La vie Ce qu'on perd Selon ce verset Est beaucoup plus important Que ce que je viens De vous citer Et c'est là que Lorsqu'on Reconstitue Le puzzle De ces versets On arrive à avoir Pas mal d'éléments Intéressants Qui nous expliquent Cette expression Coranique Et la première des choses C'est que La personne Qui va Prendre la décision D'aller vers le bas Pour aller finalement Se retrouver Au fond du trou C'est celui Qui se dirige Vers la perte De sa propre âme Vers la perte De ce qu'il a Le plus valeureux En lui Ce que Dieu A mis en lui Et ça commence Par celui Qui ne croit pas Donc ceux qui ne croient pas Ceux qui rejettent La vérité Et la vérité Selon le message Coranique Elle est claire C'est le concept Du tawhid C'est le concept De l'adoration De Dieu C'est le concept Du messager d'Allah Et du message De la guidance C'est le concept De la quiyama Du jour Du jugement De l'au-delà Et de la vie Après ce monde Donc ceux qui Rejettent cette foi-là Finalement Selon la compréhension De ce que l'on obtient De l'étude De ces versets C'est qu'il se met En décalage Il prend de la distance Il se met En décalage Par rapport A la vérité Existentielle Et c'est là Que lorsqu'une personne Se met en décalage Par rapport A la vérité C'est que cette personne Elle se met En situation D'échec On continue Dans le verset 53 De la sourate 7 Ceux qui n'agissent pas Selon la guidance divine Continuent à prendre De la distance Avec la vérité Et les enseignements Du Coran Les enseignements D'Allah Ils continuent À aller vers le fond Et c'est là Qu'on retrouve Un autre élément 7 9 Ceux qui sont injustes Envers nos signes Allah Tout au long De la vie D'une personne Envoie des signes Mais ceux Qui accueillent Ces signes Avec injustice Ou plutôt Refoulent Ces signes Avec injustice Prennent Le mauvais chemin Et continuent Leur descente Ensuite Verset 15 Sur la 39 Petit à petit Après avoir Refusé la croyance Refusé d'agir Selon la guidance divine Refouler les signes divins Ils vont S'orienter Vers autres Que Dieu Et donner Toute leur attention À une vérité Illusoire Finalement Même si c'est Deux termes Antagonistes Ils vont Donner de l'attention Et ils vont Commencer à adorer Autre que ce qui est La vérité existentielle De cet univers C'est-à-dire Dieu Et ils continuent Leur descente Et leur perte De leur âme Donc moi Ce que je comprends Ou je peux retirer C'est qu'on perd On se perd Soi-même On perd Son âme On perd Ce capitel Existentiel Divin Qui est en nous Par étapes Et par paliers Petit à petit Petit à petit Et on commence Donc par Mentir Et rejeter De façon Très forte Les signes Et la guidance Divin De façon À se forger Un imaginaire Autre que l'imaginaire Du message coranique Et autre Que la vérité Ils continuent Et ils vont se Mettre En travers Du chemin de Dieu C'est-à-dire Maintenant Qu'ils vont S'investir Et investir Les moyens Qui sont à leur disposition Pour empêcher Les êtres humains À se diriger Vers Allah Et ils veulent Rendre le chemin De Dieu Tortueux Et on voit Des personnes Dans la vie Qui Finalement S'investissent Et qui font Énormément D'efforts Pour détourner Les gens Des vertus Des valeurs Morales De la spiritualité Et finalement Ces gens-là Ils se mettent En travers Du chemin De Dieu Et ils continuent Leur descendre Et lorsqu'ils Verront Après Leur mort Que finalement La balance Sera légère Alors On a tendance À associer La balance À la balance Des actions Puisque c'est le concept Qui est en général Le plus cité Dans les textes Et qui nous est Parvenu Mais selon L'exégèse La croyance Et le fait D'être adéquat À la vérité Existentielle De ce monde Donc tout cela Rentre en compte Et c'est ce qui fera Que soit la balance Sera lourde Ou soit la balance Sera légère Et dans des rivayettes On a cité On a cité ces rivayettes Et ces narrations Dans l'une de nos sessions Il est dit Que la salouat Sur le prophète Et sa famille Alourdit la balance Le jour du jugement Donc Sallu ala muhammad Wa ali muhammad Allahumma salli ala muhammad Wa ali muhammad On continue À suivre Ceux qui veulent Absolument Aller au fond du trou Et après Qu'ils verront Leur balance Extrêmement légère Le jour du jugement Tel qu'il est cité Dans deux versets Qui devaient être étudiés Ce soir Ils seront finalement Dans le feu Pour l'éternité Et subiront Un supplice Durable Extrêmement fort Et peut-être Interminable Et donc Avec Tous ces versets On voit qu'il y a Un réseau De sens Et de signification Qui se met en place Et lorsqu'on reconstitue Ce réseau Lorsqu'on remet en place Le puzzle On trouve que Il y a en nous Un capital Extraordinaire À nous de fructifier Ce capital Ce capital existentiel Qui est le capital De l'âme Et de sa pureté Et de son lien Existentiel Avec Allah Subhanahu wa ta'ala À nous de le fructifier Pour obtenir La réussite Évidente Et manifeste Et la grande victoire Et à nous De faire attention De ne pas se laisser glisser Petit à petit Pour aller Vers le fond Et au fond du trou Qu'Allah Donc nous inspire Par ses versets Et nous permet D'agir Selon ses enseignements Wa sallallahu ala muhammad Wa ala muhammad Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada